En Afrique, il y a des pays exceptionnels. Et parmi ces pays, il y a un qui occupe une place très spéciale, à savoir le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est un pays qui a toujours été à part, un pays qui a toujours été abangardiste. On le sait très bien, la Grande Révolution avec Thomas Sankara, père à son âme. Et aujourd'hui encore, on vit, on revit la même chose avec Ibrahim Traoré. C'est un peuple absolument hors du commun, un peuple vrai. Et je t'assure, si tu n'as pas encore eu des contacts directs avec tes Burkinabés, bats-toi à le faire. Ce sont des personnes absolument merveilleuses, dotées d'un sens du patriotisme élevé et d'une fidélité vraiment incroyable. C'est le peuple de la Révolution en Afrique. Et en parlant des révolutions, on doit également parler de la Révolution crypto et blockchain. Parce que oui, aujourd'hui, le monde est en train de changer, le monde est en train d'évoluer. Et les peuples, les personnes, les individus doivent emboîter ce pas pour ne pas être laissés pour compte. Et particulièrement, les Africains doivent prendre la Révolution crypto et blockchain très au sérieux. Parce que c'est là une arme vraiment très puissante qui peut nous permettre de sortir de ce jour, de cet enclavement financier qui a déjà duré trop longtemps. Et justement, à ce sujet, le Burkina Faso a accueilli, la semaine dernière, c'était dimanche le 24 mars 2024, le tout premier meet-up du CIA. Donc ça a été organisé par les représentants du CIA du côté du Burkina Faso, dirigé par le camarade Kaboré Kiswen Sida, qui a donc mené cette mission à la perfection. Ça a été un événement fort en information, au courant duquel les participants ont appris ce que c'est que la crypto-monnaie, ce que c'est que la blockchain, et surtout, comment les utiliser. D'abord pour son bénéfice individuel et ensuite pour le bénéfice de tout le peuple. Et je rappelle une fois de plus, la crypto-monnaie n'appartient à personne. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a pu retirer la confiance des êtres humains pour les mettre dans des algorithmes. C'est vrai, c'est un peu bizarre à dire, mais les êtres humains ont toujours trahi la confiance. Depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'on a confié de lourds de responsabilités, de lourds pouvoirs à des individus, ils ont toujours fini par en abuser. Et aujourd'hui, on le constate très clairement avec les banques, les États qui abusent de leur position de dominance et qui oppressent donc comme ça les peuples. Aujourd'hui, on se retrouve au point où les individus n'ont plus de contrôle sur leurs finances et les banques centrales impriment de l'argent autant qu'elles le veulent. Pourtant, nous, on est obligés de créer réellement la valeur avec les outils que la nature nous ont donné. Eux, de l'autre côté, ils impriment tout simplement les biais et viennent acheter donc gratuitement toute cette richesse que les êtres humains ont mis du temps et de la sueur à travailler. Ce n'est tout simplement pas normal. Et la crypto-monnaie vient donc résoudre toutes ces inégalités et redonner comme ça les mêmes chances de réussite à tous les individus. C'est en gros un grand reset, c'est-à-dire qu'on a lancé les biais à nouveau et les personnes qui vont donc comprendre ça, qui vont donc se positionner en premier seront les grands gagnants de demain. C'est la même chose qui s'est passée avec Internet. C'est la même chose qui s'est passée avec la révolution industrielle. C'est la même chose qui s'est passée avec la révolution de l'électricité. C'est la même chose qui s'est passée avec la révolution de l'automobile. C'est la même chose qui se passe à toutes les révolutions. Et c'est maintenant que les Google, les Facebook de demain vont se créer dans l'écosystème crypto et blockchain. Et ça a été vraiment une fierté pour moi personnellement, une fierté pour le CIA de voir que le Burkina Faso se positionne en tête en organisant un tout premier meet-up de ce côté-là. Une fois de plus, félicitations à tous les Burkinabés. Je vous encourage vivement à vous intéresser à la crypto et à la blockchain et à vous former. Quand on parle de crypto et de blockchain, il ne faut pas directement penser à l'investissement. Non, ce n'est pas le placement d'argent. C'est d'abord une révolution, c'est une technologie, c'est un nouveau monde, c'est le nouveau monde. Il faut donc apprendre, faire ses premiers par là-dedans et ensuite tu sauras quoi faire. Et également, très important, apporter un soutien total aux camarades, aux frères Kaboré qui sont en Sida afin qu'il ait comme ça les soutiens nécessaires, la force nécessaire, le courage nécessaire de mener à bien cette lourde mission qui est celle de former et surtout accompagner le peuple du Burkina Faso dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Un groupe WhatsApp a été créé pour rassembler justement la communauté crypto du côté du Burkina Faso. Le lien vers ce groupe va être mis dans la description et également en commentaire. Rassure-toi de cliquer sur ce lien et de rejoindre le forum de formation gratuite en crypto-monnaie et blockchain dédié spécialement au peuple du Burkina Faso. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour le Meetup numéro 2. Là-bas, on va une fois de plus préparer des informations pertinentes afin de t'accompagner vers ton succès dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. On se dit donc à très prochainement. Au revoir camarades. Bye bye.